Bonsoir à tous, nous sommes à la Maison des Arts Desjardins de Ramonville pour le gala de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, édition 2013. J'ai le bonheur d'avoir avec moi M. Juan Cristobal, un artiste extraordinaire. Et j'aurais le goût peut-être de le disputer un peu ce soir, de dire « M. Cristobal, où étiez-vous ces dernières années? On ne vous avait point vu avec le talent que vous avez. » Merci pour les mots « talent ». Effectivement, des fois on est tellement occupé et impliqué dans notre propre travail, dans notre propre démarche, qu'on délaisse un peu ces événements et ces démarches qui sont importantes dans la carrière d'un artiste, qui est de participer activement à une société, à un regroupement. Il y a des moments dans lesquels on a le goût de faire vraiment des événements collectifs et d'autres efforts dans lesquels on s'est dit « Écoute, mon travail, il faut qu'il avance. Je dois m'investir à 100% et j'ai le goût d'arriver à certains objectifs avant de commencer à penser à la réputation, les reconnaissances et tout ça. » Mais quand on travaille fort, ça arrive tout seul. C'est ça. Des fois, on a besoin aussi de prendre un recul pour se retrouver avec soin et aller rechercher. Vous avez dans la galerie ce soir une œuvre qui est un paysage, une petite pièce. Mais j'invite les gens aussi qui connaissent moins le travail de Rowan Cristobal d'aller voir son travail sur les personnages. Vous avez eu une période un peu grivoise. Moi, j'ai adoré les personnages dans des chambres de passe un peu. Il y avait un humour dans votre travail qui était extraordinaire. Est-ce que vous avez des projets d'exposition maintenant d'une plus grande facture de votre travail? En fait, oui. Des projets d'exposition, oui, j'en ai. Il faut dire que dans la carrière, on peut la partie qui est la partie des survies, dans laquelle on s'est dit « bon, je dois gérer ma carrière de façon à que je puisse bien vivre de mon travail ». J'ai ma galerie d'art à Baie-Saint-Paul, mon atelier à Saint-Irénée en Charlevoix. À partir de ces 200 doigts en exposition durant toute la période estivale, j'ai consolé les gains nécessaires. Mais en dehors de ces deux expositions-là, j'essaie de participer dans d'autres sphères qui vont donner une certaine, peut-être plus une notoriété. Par exemple, je fais partie de la Société de Pastel de l'Est du Canada. Et avec la Société de Pastel de l'Est du Canada, avec le titre de maître pasteliste qui m'a été donné il y a cinq ans, ça m'a donné beaucoup de notoriété, en Europe particulièrement. J'ai été le porte-parole de la société dans une exposition de 10e anniversaire en France. Et depuis 2004, et depuis ce temps-là, j'ai regardé beaucoup de contacts et je reçois régulièrement des invitations pour participer à l'Europe. Et dernièrement, il y a eu deux articles sur mon travail qui sont parus dans la revue Pratiques des Sœurs. Et ces articles-là ont été encore d'autres rampes des projections, des contacts et d'invitations à d'autres expositions en Europe. Alors cette année, j'expose en Périgord. J'ai voyagé dans les prochains jours à Giverny avec la Société de Pastel de France. Et mes œuvres vont être présentées à la fin du mois d'août dans son exposition avec la Société de Pastel de Bretagne. Et probablement que je vais retourner en France en novembre, pas en France, en Europe, pour participer avec la Société de Pastel d'Espagne. Et bien voilà que tout un parcours, que plein de projets. Donc ça veut dire qu'on va avoir encore un petit peu de difficulté à vous voir là. Non, écoutez, vraiment, je suis très content d'avoir pris la décision d'intégrer l'Académie internationale avec Louis et Caroline qui font un travail extraordinaire. Ça fait depuis longtemps qu'on se parlait. J'ai trouvé peut-être les moments, il fallait que j'attende un peu. Il y a aussi une question de famille. Dans la famille, chez nous, on est deux peintres. Umberto, c'est mon frère, qui j'admire énormément. Et on a toujours voulu garder un certain respect l'un pour l'autre. Et je n'ai pas voulu marcher un peu sur ces traces. Alors, peut-être à ce niveau-là... Non, 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 soyez pas inquiets. Vous êtes vraiment différents l'un de l'autre. Le travail de l'un, le travail de l'autre, c'est vraiment deux univers. Et ça enrichit la collectivité québécoise de votre âme. Moi, je trouve que vous ne devez pas, ni l'un ni l'autre, penser qu'un peut faire ombrage à l'autre. Vous avez chacun un immense talent. Vous avez eu un héritage artistique qui vous permet de profiter de ce talent-là, en même temps en vivant dans un endroit où tout le monde aime la vivacité, le coloris, ce que vous faites, la mentalité latine qui vous habite. Ça transparaît dans vos oeuvres. Et ça enrichit la collectivité québécoise. Je pense que jamais il ne faudrait pas passer comme ça. Je pense que l'ensemble de la collectivité artistique a besoin de vous deux, les deux. On est des artistes à part entière. On a nos passions individuelles, notre façon de nous exprimer. Et on est tous les deux bien heureux avec le travail qu'on fait alors. Oui, c'est ça. Eh bien, j'invite tout le monde à suivre le parcours et les expositions à venir de M. Juan Cristobal qui seront sur le site de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec. Merci. Merci à toi, Alice. Bienvenue. Au plaisir.